Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie, on se retrouve pour une histoire secondaire sur Bleach Brassouls, autour de Burn The Witch, Starry Night. Alors je suis désolé pour ma voix, je suis tombé malade. Voilà, c'est la canicule, du coup je dors devant le ventilo et je me retrouve malade. Bon c'est pas grave, rien de grave. Mais voilà, donc Burn The Witch, Starry Night, on va voir un petit peu. Je vois pas trop pourquoi, alors qu'on est en plein mois de juin, ils sortent un truc sur le thème de Noël. Mais pourquoi pas ? J'ai envie de dire pourquoi pas. Enfin bon. Voilà, donc j'ai mon équipe de training actuellement, enfin en training actuellement. Bon voilà, on a, on aura quelques, si c'est pas trop long, on aura quelques tirages à faire. Je crois que j'ai pas loin de 300 sous le ticket à balancer. Dans l'espoir que chacun ait un sourire au cœur, ne serait-ce qu'un instant. Nini, prends le air vert. Le vent du nord, de face, merci bien. Nombre magique 44, flash pumper, bon voilà. J'adore la musique, j'adore la musique de Burn The Witch. Elle est super cool. Et voilà, c'est plié, pas de blessure, c'est bon. Merci les sorcières. Les bêtes se sont excitées d'un coup. D'habitude, elles sont calmes pourtant. Bordel, mais montrez-nous, montrez-nous plus de trucs, quoi. Je sais que les baies qui poussent sur leur corps sont récoltées grâce à des vibrations. Ou en leur imprimant un choc. J'ai peur que nous ayons un peu surpris nos bêtes. Non, non, pas de soucis, merci encore. Verso Londres. Dans cette ville qui occupe la face cachée de Londres, on trouve des êtres à la forme insolite nommés dragons. Bien qu'ils soient de nature et de formes très diverses, presque toutes les espèces fournissent au Verso Londres des ressources dans leur vie quotidienne. Alors c'est drôle en plus qu'ils sortent du Burn The Witch en ce moment, parce que je suis en train de me refaire la série Black Butler en ce moment. C'est une excellente série, il y a sorti en 2008, et la deuxième partie est sortie en 2010. Si vous voulez voir Black Butler, allez-y, ça se passe à Londres. Enfin, ça se passe en Angleterre. Mais essentiellement à Londres. Bien qu'ils soient de nature et de formes... Oh, c'est bon, ça je l'ai dit. Il existe une règle unique, mais absolue, relative au contrôle des dragons. Leur évité est au contact avec les citoyens ordinaires, et les seules habilités à les toucher directement sont les sorciers et sorcières diplômés du service Wing Bind. Je vais te regarder, je vais te dérouler. Je vais te dérouler. le résultat le thème graphique il est assez différent la pelouse là c'est pas c'est vraiment différent de des niveaux de bleach habituel quoi du matin au soir de la cueillette et encore de la cueillette on doit en faire combien bon sang c'est notre travail on n'y peut rien s'il ya tant de choses à faire je sais bien mais ça ne change rien il y a des limites je veux être promu moi et vite demande au père noël tu trouveras peut-être une lettre officielle de promotion à ton chevet à mon chevet 1 au japon quand le père noël apporte des cadeaux il les dépose à côté du lit ah ouais c'est que tu en connais des choses à force de te la jouer japonaise je ne me la joue pas japonaise tiens un appel du chef ta sonnerie c'est la musique d'un animé tu vois que tu joues à la japonaise allo qui a-t-il ça aurait été drôle que ça serait non mais ça aurait été drôle tu mettais un opening de bleach ça aurait été drôle qu'ils mettent des technolife ou ou item multicolores enfin enfin le c'est laquelle de item multicolores et shri noana ça aurait été drôle qu'ils mettent ou alors change quoi mais ça aurait été drôle qu'ils mettent un quelques notes reconnaissables d'un d'un des openings de bleach comment rentrer au qg si vous assistez oui bon à vos ordres qu'est ce qu'il veut il dit dit que les nouveaux uniformes qu'on est censé porter à partir de demain pour une durée limitée sont arrivés au bureau on doit aller les chercher pourquoi on doit changer d'uniforme j'ai jamais entendu parler de cette histoire moi tu m'explique ne me regarde pas comme ça je n'en sais pas plus que toi ah c'est ça les fameuses tenues noël ouais mais pourquoi vous sentez ça en juin sortez ça en novembre minimum cool les soldes ticket appareil ainsi vous n'avez pas vu burn the witch allez allez le voir il n'y a que trois épisodes et franchement c'est 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 cool c'est vraiment cool dans le week c'est court mais c'est autre mignon on n'est pas bien dans dans ses bons gros habits de noël quand on est mignon à ce point on mérite une couronne sushis où tu vas ne file pas comme ça ou bien et bien sushis on ne sort pas en trombe d'accord nono noël oui qu'est ce qu'il y a balgo je me suis pas arrêté sur son sprite lui trop mignon elle trop mignonne ensemble trop nion faut que je m'arrête un peu plus sur les sprites place place qu'est ce que tu fiches là par terre bon les sprites de nini encore il n'est pas trop il n'est pas trop détaillé quoi c'est un peu c'est un costume de mère noël avec ici dans ses chignons il y a un petit peu il y a un petit peu de houe mais il n'y a rien de remarquable il y a les collants j'avais pas vu les collants ton nouvel uniforme te va ravir nina ah oui ça évidemment si c'est moi qui le porte oui ça en jette par contre le chef lui il a rien lui je vois que vous êtes fin prête on peut savoir pourquoi on doit porter cet accoutrement alors j'aurais dû m'attarder un petit peu sur le sprite de noël parce qu'on a je ne l'ai pas regardé en détail je ne l'ai pas regardé en détail c'est pas intéressant je ne l'ai pas regardé je sais pas il faut que le appelle dessus il s'est dit je sais pas il s'est dit il s'est dit pour cette fuite tu ne l'ai pas dit il s'est dit je sais pas non mais c'est une blague on est déjà débordé en plus on doit s'impliquer dans des oeuvres de bienfaisance là mais voilà c'est peut-être parce qu'elle est bras croisés qu'on voit moins de détails mais le le sprite de noël est quand même beaucoup plus détaillé il ya un petit nœud il ya des broderies au coin après je sais pas s'il ya les quatre boutons aussi sur l'uniforme de de nini du coup mais avec la petite cape et tout elle est pas le jeu je trouve que le costume est beaucoup plus détaillé sur noël que sur nini quoi on qu'est ce qui s'est passé alors d'accord non excusez moi oui c'est parce que j'ai eu ok on on nous a ordonné aucun on nous a donné aucun ordre de ce genre voyons qu'est ce que le chef dit c'est juste que il ya beaucoup de récoltes à l'époque des fêtes de fin d'année alors dans notre service en edward plus souvent que les autres on s'est dit qu'on pouvait en profiter pour mettre un peu d'ambiance de saison alors jusqu'à noël vous n'avez qu'à mettre des uniformes et distribuer des biscuits qui vont avec comme vous le sentez voilà merci d'avance c'est tout c'est bien ce que je dis on nous impose des oeuvres de bienfaisance n'exagère pas voyons ce n'est pas comme si on nous avait chargé de distribuer les biscuits à plein temps et mais c'est nini je vous je peux vous serrer la main pas de soucis à nini si je peux me permettre vous êtes vraiment charmante j'ai hâte d'être à votre concert de noël bon courage merci ah donc elle elle a qu'un bouton unique par contre elle a une grosse ceinture il m'a rend le bonbon mais ouais le 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 sprite de nini est beaucoup moins détaillé que celui de de noël tiens c'est cadeau rendez-vous au concert merci alors tu disais on nous a collé des oeuvres de bienfaisance ou pas nini c'est toi qui choisis d'être occupé là et puis tu ferais mieux de ne pas te plaindre à haute voix non sinon les paparazzi vont encore en faire leurs choux leurs choux gras au point où j'en suis elle est nia étape suivante mais pourquoi ils sont au mois de juin sérieusement ça ça aurait été bien de sortir en novembre décembre quoi bon par contre niveau xp on récupère que d'elle ouais en ce moment il y a des loteries nozomi je l'ai eu un nozomi en loterie hors caméra voyons aujourd'hui vous avez enfin la nouvelle version de nozomi voyons aujourd'hui vous avez trois missions dans le quartier ouest et sur le chemin du retour vous pourrez faire accrocher vers une autre ferme pas loin merci d'avance chef dans les jours qui viennent moi je rentre directement après le boulot d'accord d'accord c'est pas évident d'être une célébrité hein c'est comme ça que ça se passe alors après le prochain site moi j'arrête ça ne me dérange pas mais ne te dépêche pas au point de bâcler le travail non mais écoutez là et en fait noël si tu termines un peu en avance je voudrais que tu t'occupes aussi de cet endroit dont on a parlé sûrement pas sauf s'il y a des heures sup à la clé là je veux bien y réfléchir allez un peu de compréhension ah oui je suis désolé un de parce que cet épisode et enfin ce cette histoire secondaire est sorti il ya peut-être une semaine donc j'ai une petite semaine de retard sur cet épisode mais comme je vous ai dit j'étais malade et j'ai beaucoup de boulot donc c'est pour ça que c'est pour ça que ça a mis un peu de temps à sortir 4 a m ça a 6 à c'est un peu c'est un peu mais ce que ça a c'est un peu c'est un peu ça calc c'est un peu car il est Les Nini ont l'air drôlement occupés. Et oui, c'est la haute saison. Moi-même qui suis chargé d'assigner les tâches, je suis débordé. Il n'y a que Nina et Noël qui puissent faire ce travail. Non, pas spécialement, mais bon. De quoi s'agit-il, en fait ? De cueillir des baies pour la saison à venir. Ça se cueille mieux quand on imprime une vibration ou un léger choc. Je me suis dit que c'était plus sûr qu'elle s'en charge. Elle, mais bon, elle m'ont envoyé balader. Voyons, ça fait un moment déjà que j'ai reçu la demande. Qui vais-je pouvoir mettre là-dessus ? Ah, si on pouvait aider, nous, un sushi. Trop mignon, c'est quoi ça ? Une décoration de Noël qui réchauffe le cœur. C'est le plus beau des cadeaux, oui. Il est... Moi, je ne sais pas, je le trouve horrible, ce chien. Mais au fait, c'est une idée. J'ai une idée. Monsieur le chef, j'ai quelque chose à vous demander. Ah,危なかったですね. Je vais ouvrir le dossier d'enregistrement. Pour voir un peu où j'en suis. Hop. Quelques jours plus tard. Il fait froid un sushi. Regarde les arbres, ça brille. C'est la première fois que je viens à ce marché de Noël. J'aurais préféré que ce soit avec Noël. Balgo, j'ai fini mes courses. D'accord, moi aussi, regarde. Il faut encore acheter... Voyons, des baies, des noix et du fromage. Du côté endroit, je sais où aller pour en trouver des bons. Mais ici, aucune idée. Eh bien, on n'a qu'à chercher. C'est vrai, on n'a qu'à chercher. On va marcher un peu par ici et on verra. C'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. ça fait plusieurs années que je suis pas allé à londres j'aurais peut-être bien envie d'y retourner un c4 si j'ai l'occasion de prendre des vacances prochainement jeu peut-être que peut-être que je ferai un peu que je ferai un tour à londres c'est une belle ville mine de rien bon ben chou blanc je ne vois rien d'intéressant et attention sushi c'est un coup à s'étouffer ça et mais là c'est c'est le type de l'autre fois celui qui fait peur qu'est ce qu'il fait ici alors ça t'as fini me dévisager comme ça je ne vous devais dévisager pas on cherche un bon endroit où acheter des noix et du fromage mais je suppose que vous ne savez pas tu vas tout droit et tu prends la prochaine à droite à il ya une enseigne avec le même dessin que sur le que sur ce sac c'est là ma pause est terminée tu ne vas pas me demander de te prendre par la main pour t'y conduire non non certes non merci du fond du coeur plus qu'elle fousse il s'est passé quoi là on va voir le magasin dont il a parlé oui en avant c'est bon ah危なかったっすねぇ Ils ont des super produits là-dedans. C'est difficile de trouver une qualité pareille. Il aime peut-être faire la cuisine, ce type. Nous avons eu de la chance. Il faut encore trouver des baies maintenant. Voilà, et ensuite des cadeaux. Voyons que choisir. Je me demande ce qui ferait envie à Noël. Massi, qu'est-ce que tu as acheté pour Nini ? Je ne lui ai pas encore acheté de cadeaux. Elle a l'air très occupée ces derniers temps. Alors j'ai du mal à trouver ce qui lui ferait plaisir. C'est vrai qu'elle a l'air débordée. Je l'ai vue à la télé hier, tiens. Eh oui, elle a ce concert de Noël. Il faut faire la publicité pour préparer, travailler, le chant et la chorégraphie. Répétez. Nina est incroyable. Elle fait tout ça. Elle travaille et elle y retourne encore et encore. Ça doit être dur. Je vois, il faut qu'on fasse en sorte qu'elle puisse s'amuser et se détendre aussi. Pas vrai ? Massi. Pas on ? Moi ? C'est moi qui offre quelque chose à Nina. Je sais, je sais. Et nous aussi, on va faire de notre mieux un Sushi. Voilà, on est motivé. Sushi, où vas-tu ? Il s'est envolé. C'est pas bon ça, Sushi attend. C'est pas bon ça. C'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Dis donc, Nina, c'est pas un peu chelou ces derniers temps. Quoi encore, cette histoire d'uniforme ? Ce sera bientôt fini. Alors, laisse tomber. Mais non, pas ça. Je parle de Balgo et Massi. Bon sang, ils sortent tout le temps faire des trucs ensemble. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer ? Ah, ça, je sais pas de quoi il s'agit, mais je suis sûr qu'ils ne font rien de mal. Ils sont quand même sous ta garde. Tu n'es pas au courant de quelque chose. C'est nous qui en avons la garde et toi, tu ne sais rien, comme Massi est toujours collée à tes basques. Elle n'est pas collée à mes basques. Elle fait la cachotière. C'est pour ça que je te demande. J'espère qu'ils ne font pas de bêtises. Tu es vraiment quelqu'un d'intentionné, Nini ? De quoi ? Ah, pardon, téléphone. De quoi s'agit-il ? Je suis très occupé. Comment Sushi s'enfuit ? Et Balgo et Massi sont partis à sa poursuite. Qu'est-ce que je te disais ? Ils font des bêtises. Il y a encore un chapitre. Et on est à... Ouais, on est à un peu moins d'une demi-heure. Sonneau. Comme c'est en よ. Enfin. Jouette. Ceux d'ent loose. Ça, elle... Est-ce qu'elle du coups là ? Il y a des unisait si tu... Nia, là, devant. Je vois aussi Balgo et Massy, là-bas. Ils le poursuivent vraiment, en fait. Ils courent, même. Il y a autre chose qui vole, là. C'est quoi ? On dirait un Light Dragon. Quoi ? On y va, Nini. Je vais l'attraper, ce Sushi. Mais Nia. Ah ! Nombre magique, 44. Je vais enlever. Mon petit Sushi, ça va ? Tu t'es fait mal, mon petit Coco. Mon petit Coco, c'est bon, oui. On t'a dit et répété de lui mettre son collier de protection qu'il va apprendre un jour. Mais il l'avait, il s'est encore cassé. On faisait des courses tranquillement. Et tout à coup, il lui est poussé des ailes. Ce qui veut dire qu'il y a encore une menace. J'en sais rien. Balgo, je rêve ou t'a éternué ? Oui, et alors ? C'est quoi le rapport ? On s'en fiche, s'il est enrhumé. Non, il pousse des ailes à Sushi quand Balgo est en danger. Quand il explose de rire. Quand il éternue. Et quand il imite d'éjappement. Ah, c'est vrai. Balgo, tu as bien imité Sushi. Tu as dit... Ouaf ! Oh, purée. C'est un enfer dans ce cas. Bon, ben, c'est ça. Alors, tu n'imites plus Sushi, interdit, pigé. Je ferai attention. Mais il ne se passe rien en vrai. C'est que des non-événements ces quêtes en vrai. Enfin, je trouve que c'est... C'est des trames de vie, quoi. C'est... Mais c'est nécessaire de faire 7 chapitres, en fait, sur... C'est Noël, on fait les courses. Voilà, quoi. Voilà. Il y a Sushi qui s'envole parce qu'on a éternué, point. Oh, mais merde. Il ne se passe rien, quoi. C'est ouf. Et ils arrivent à faire 7 chapitres là-dessus. Ok. Mais dites, on est où, ici ? On a tous ces trucs par terre. Et des dragons qui volent. Ce pâturage. Ah, c'est vous, les sorcières du WB. Donc, c'est... W... Winge Bind, c'est ça ? Euh... Oui, c'est exact. Alors, vous êtes venus pour la cueillette, comme j'avais demandé. C'était un peu brusque. Vous m'avez surpris. Ah, mais en fait... Il s'agit de cueillir des baies pour la saison à venir. Ça se cueille quand on imprime une vibration ou un léger choc. Bon, ça fait un moment déjà que j'ai reçu la demande. Qui vais-je pouvoir mettre là-dessus ? Ah, c'est ça. Nous avons fait attendre... Nous vous avons fait attendre toutes nos excuses. Attendez, juste... Je vérifie juste un truc. Ouais, on est OK. Hop. Euh... Je suis l'agent premier échelon, euh... Niachi. Et voilà, l'agent second échelon, euh... Spankol. Euh... Désolé pour toute cette agitation. Alors, euh... Qu'il est déjà si tard. Non, pas de souci. J'ai entendu que vous aviez beaucoup de travail. Alors, merci d'être venu. Euh... Ça fait partie de notre travail. D'ailleurs, je suppose que nous... Nous... Je propose que nous nous y mettons. Merci à vous de jouer. Alors, toi, on peut dire que t'as du cran. C'est très bien comme ça, au final. On peut l'aider et on sera payé en heures supplémentaires. Ah bon, genre, déjà si tard. Je dois filer. Moi, allez, à plus. Elle est partie. Aujourd'hui, elle a une répétition, je crois. Bon, c'est comme ça. Balgo, Massie, vous voulez bien m'aider ? Je suis là. Je suis là. Je suis là. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Sous-titrage ST' 501 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 Ah d'accord, on n'a que Shinji. Bon, on aura eu pas mal de 5 étoiles. Et surtout, donc, Toby Homme, nouveau 5 étoiles. C'est cool. C'est cool. Il y aura au moins ça. Et puis bon, après, c'est du 5 étoiles un peu classique. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Non, bah c'est tout. C'est tout, c'est tout. Du coup, on va partir sur les loteries. Je suis sorti. Hop. Attendez, je ne suis pas tenu. Est-ce que j'ai encore des... J'ai quelques points à récupérer. Pas grand-chose. Bon, voyons un petit peu. Parce que là, je vais avoir besoin de volonté de Yoku avec tous ces persos que j'ai récupéré, là. C'est ça. 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 Ah, une volonté. Ah, ça fait trois volontés au total. Donc, je vais pouvoir l'atobiomer, déjà. Ça me l'a fait l'éveiller sans problème. Euh, quatre. Parce que c'est elle que je vais prioriser après, clairement. Non, 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 non. Allez, là, il m'en ferait deux de plus, là. Ça serait bien. Ah, cinq. Et six. Bon. Ça fait déjà deux persos de maxé. C'est le septième. huit. Neuf. Ça fait trois personnes maxé. dix. Ça y est, ça tombe, là. Ça tombe. Ça tombe. Onze. Allez, un douzième, ça serait bien. Et deux douze. Ça fait quatre personnes maxé, déjà. Enfin, que je peux maxé. Euh, treize. Quatorze. Quinze, ça fait quatre persos. Non. Ça fait cinq, euh. Cinq, cinq, pardon. Cinq persos de max. Enfin, qui sont, qui peuvent être maxés. Bien. Eh ben, pas mal. Quinze volontés du Goku, c'est... Excusez-moi. C'est... C'est plutôt pas mal. On en est à combien, là ? Euh... Oui, ben, de toute façon, on va... On va s'arrêter là. Euh... Ouais, il reste... Il reste encore quelques minutes avant de... Avant de... Avant de s'arrêter, on va juste... Rapidement maxer Tobio. Oh, du moins, la passée en six étoiles. Euh... Non, c'est pas là que je voulais aller. Alors, oui, il y a eu des résurrections, hein. Il n'y a pas longtemps. C'est pour ça, j'ai... Voilà, j'ai du travail, hein. J'ai... J'ai un petit peu de persos à rattraper. Notamment des persos qui n'ont pas de badge. Parce qu'ils viennent d'être réveillés. Enfin, ils viennent d'être ressuscités. Ou des trucs comme ça. Du coup, euh... Du coup, voilà. J'ai... J'ai un petit peu de travail. Euh... Mais là, l'objectif, c'est Tobio. Mais... Si, en plus, après, elle peut être... Elle peut être ressuscitée, ça serait cool. Alors. Hop, Tobio. C'est bon. Alors, euh... Ouais, il faut que je limite à 4 étoiles. Parce que sinon, je risque de faire bouffer mes... C'est juste ça l'option que je cherchais le dernier coup à l'épisode précédent. Et que je ne trouvais pas, c'était dans... Quand on clique sur sélection multiple, là, il y a... C'est ici qu'il faut... Qu'il faut changer. Bref. Hop. Félicitations. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je fermerai des momos, ça c'est pas un problème ! Momo Inamori, c'est ça, je cherchais le nom de famille de Momo ! Momo Inamori ! Bon ! 82%, je maxerai son arbre ce soir ! Et puis le reste, c'est juste histoire de vider les feeders ! De toute façon, en vrai, je vais devoir dépenser un peu d'or pour encore augmenter ma limite ! Parce que... Parce que ouais ! Allez, je vais monter jusqu'à 1000 ! Je sais pas jusqu'où je peux monter ! Parce qu'avant, il existait une limite pour ça ! Enfin, j'ai connu le jeu où la limite, c'était 800 ! Ça a clairement dû être élevé depuis ! Je vais monter le Heizen, là ! Parce qu'il faudrait vraiment qu'au bout d'un moment, lui... Je fasse quelque chose avec lui, parce que... Je sais pas ce qui fait qu'il est énormément demandé ! J'ai pas regardé en détail... Pourquoi il est aussi puissant, perso ? Recharge des attaques puissances ! Il n'a pas d'effetueur ! Résumé ! Résistance à la paralysie ! Esquive contre les Shinigami ! Après, il y a des trucs en 6 étoiles, certainement ! Il a des attaques bleues ! Il a... D'accord, et puis là... Il a un faiblissement ! Ah, attendez, parce que ça, c'est sa version 5 étoiles ! Vraiment, je regarde plutôt la version 6 étoiles ! D'accord ! C'est parti ! C'est parti ! D'accord ! Ok ! Il y a un peu de temps ! C'est parti ! C'est parti ! 3 charges d'attaque puissante moins 12% c'est ouais je vois pas en quoi pourquoi il est si puissant en fait ah oui d'accord ok ouais tu as le shinigami capitaine et sachant qu'en plus il a une esquive de 50% sur les shinigami ok ouais donc c'est pour ça que dans les levels où il ya beaucoup de shinigami en fait il peut être utile quoi mais bon hop allez je le feed et on va s'arrêter ici ce sont voilà on est on est à la fin de cet épisode on approche de l'heure bon j'ai encore un peu de feed 1 je verrai mais je sais que j'ai des cinq étoiles de toute façon à à dépenser sur ce bas j'espère que cet épisode vous aura plu même s'il est complètement pas du tout en accord avec le calendrier moi c'est quelque truc à récupérer ici allez je vous dis à bientôt